Votre téléphone peut cacher bien des choses. Sécurisé par un code connu seulement des opérateurs, aujourd'hui il existe de nombreux réseaux qui arrivent à déjouer les systèmes. Dernièrement, des agents d'opérateurs servaient de source pour revendre les codes de déblocage sur Internet. La fraude que nous avons démantelée très récemment la semaine dernière consistait à voler des codes de déstimlocage sur l'opérateur. Donc ça c'est totalement illégal. Et ensuite on peut en déduire que ça a alimenté les fameuses boutiques de déblocage que vous pouvez voir fleurir un peu partout en ville, notamment sur Marseille. Car voilà, pour débloquer votre portable, il vous faut passer par votre opérateur. Un service gratuit après 6 mois d'ouverture de votre ligne. Avant, la manipulation vous sera facturée. Pas toujours pratique, certes, donc certaines boutiques en profitent et offrent la possibilité de le faire rapidement. Ça existe beaucoup puisque tous ceux qui viennent ici qui nous demandent de débloquer leur téléphone arrivent à le débloquer ailleurs. Ici tout est légal, mais quelques rues plus loin nous croisons. Morad qui n'a pas eu de mal à trouver une alternative sans aucun justificatif. Ils m'ont demandé de payer je ne sais plus combien, je crois que c'était 5 ou 10 euros. Et voilà, tout simplement, je l'aurais laissé, je suis repassé une heure après et j'ai récupéré mon téléphone. Rentable, rapide et peu, contrôlé, ce qui veut dire que n'importe quel portable, même volé, peut être débloqué. Que se passe-t-il donc dans les arrières boutiques de téléphonie ? Comme le montrent ces images, c'est grâce à ces boîtiers électroniques et par voie logicielle que le code est désactivé. Rien à voir avec le réseau démantelé car il n'y a pas un lien direct avec les opérateurs. Même si les moyens utilisés sont divers et variés par rapport au réseau de cybercriminels qui ont été appréhendés hier, les fins restent identiques. Un enrichissement rapide, des flux financiers vers l'étranger. Il est impossible aujourd'hui de chiffrer le nombre de boutiques qui pratiquent ces manipulations ni de connaître l'ampleur de ce phénomène. Pour l'heure, l'utilisation de ces boîtiers n'est pas vraiment sanctionnée par la loi. Il existe aujourd'hui en France un flou juridique autour de la téléphonie.